Kodo Bonjour, je suis Valérie Gelézot. Je suis géographe, spécialiste de la Corée et actuellement directrice d'études à l'École des Hautes Études en Sciences Sociales. Je dirige également le laboratoire Chine-Corée-Japon qui est un des grands laboratoires français spécialisés sur la recherche en Asie du Nord-Est. Je m'appelle Benjamin Joanneau, je suis anthropologue. Je fais de l'anthropologie culturelle et je suis spécialisé sur la Corée ou les deux Corées. Je suis professeur à l'université Hongi, qui est une université à Séoul, en Corée du Sud, où je réside depuis maintenant 26 ans. Géographie et géographie culturelle, Corée, terrain, ville, mes objets de recherche, la porte sur la ville, donc frontière, c'est le cinquième mot-clé. Anthropologie culturelle, les Corées, représentation bien sûr, puisque c'est au cœur du travail de l'anthropologie culturelle, le régime de visibilité. Et donc mon dernier mot-clé sera espace public. Peut-on travailler avec des collègues nord-coréens ? Oui, absolument. Donc depuis 2007, mon premier séjour, et surtout 2013 en fait, la mission fondatrice de ce livre en quelque sorte. J'ai développé un programme de recherche qui est financé par l'Agence nationale de la recherche, qui s'appelle, de son petit nom, acronyme, dont raffolent les institutions City & Core. Le titre complet est en ville, architecture et urbanisme en Corée du Nord. Ce projet est fondé sur des échanges et sur surtout un partage de savoirs avec des collègues de l'Université d'architecture de Pyongyang, d'une part pour ce qui me concerne, et associe également l'École française d'Extrême-Orient et les travaux d'Élisabeth Chabanol en archéologie urbaine sur Caisson. Et pour ma partie, en tout cas, donc celle qui me conduit à travailler avec les architectes de l'Université d'architecture de Pyongyang, en effet, on arrive petit à petit, alors de manière lente, le timing des relations est inégal, compliqué, complexe, mais on a quand même réussi à mener trois ateliers au cours desquels chacun présente ses travaux. On en fait deux ateliers à Paris et un atelier à Pyongyang, auquel a participé Benjamin, pendant lequel on a présenté nos travaux. On a fait même une journée entière de cours à l'Université. Donc faire cours à l'Université d'architecture de Pyongyang, c'était quelque chose que je ne pensais pas pouvoir faire. Effectivement, j'aimerais que l'on me pose en fait plus de questions sur Pyongyang. Concernant une ville qui est une sorte de concentration d'images toutes faites, de clichés, je crois que c'est important de pouvoir partager notre expérience, qui n'est pas un désir d'angéliser la Corée du Nord comme régime, il n'est pas question de dédiaboliser, mais dans un contexte qui est celui actuel, avec toutes les sanctions qui sont édictées contre la Corée du Nord, il est évident qu'il y a un problème de prise de parole sur ce pays, de pouvoir en parler. Ça a été d'ailleurs une problématique pour nous de faire accepter nos projets de recherche par les institutions françaises. C'est aussi une problématique pour moi qui réside en Corée du Sud. Donc il y a tout un aspect, on va dire, politique, de la problématique de faire des recherches sur la Corée du Nord, même sur un sujet qui n'est pas a priori dangereux, comme les villes nord-coréennes. Il est difficile dans ce contexte d'avoir une zone neutre pour pouvoir parler, par exemple, de Pyongyang. Très souvent, les interlocuteurs, qu'ils soient journalistes ou non, peu importe, ont un a priori sur Pyongyang. J'aimerais pouvoir être capable d'apporter un regard alternatif, comparatif et une analyse plus fine. Je ne dis pas que j'ai tous les éléments, mais c'est ce sur quoi nous travaillons, pour essayer de montrer Pyongyang comme ville, une ville habitée de citoyens, et en quelque sorte sortir du cliché ville totalitaire, qui est en fait un écran de fumée, si je puis me permettre l'expression, qui nous empêche de voir l'objet. Moi, ça fait plus de 30 ans à peu près que je travaille sur ce pays. On parle tous la langue, on a une expérience de cette culture, on a une autre lecture, nous ne sommes pas des journalistes, et nous menons un travail de chercheurs. Donc nous sommes absolument au fait aussi du contexte géopolitique qui caractérise la recherche sur la Corée du Nord. Nous portons des projets qui sont des projets de sciences humaines et sociales, qui se situent dans le cadre des désanctions, qui interdisent un certain nombre de choses avec la Corée du Nord. On ne peut pas évidemment faire n'importe quoi, mais nous, on peut apporter justement notre travail de scientifique avec un autre regard et d'autres moyens que peut-être les moyens journalistiques. Le livre pourra intéresser des lecteurs qui ont envie de lire autre chose justement sur la Corée du Nord. L'ouvrage s'intitule « Faire du terrain au Corée du Nord, écrire autrement les sciences sociales » et on va vous expliquer ce titre. Ce qui nous est très vite apparu, c'est qu'il n'était pas question de faire un livre classique. Et ça s'est inscrit dans une tendance forte depuis les années 80. Cela a commencé principalement du côté de l'anthropologie et l'ethnologie. Ça s'est étendu à toutes les sciences sociales avec des réflexions qui sont désormais, on pourrait dire incontournables, qui sont celles de faire en permanence du méta, c'est-à-dire une réflexion, pas simplement sur notre objet de recherche, en l'occurrence la Corée du Nord et les villes nord-coréennes, mais également d'avoir une réflexion sur comment peut-on étudier notre objet, comment peut-on après écrire sur cet objet, puisque généralement cette restitution passe par l'écrit. Et donc c'est une réflexivité importante que nous devons développer et qui nous a donné l'idée d'utiliser des méthodes alternatives, donc d'écrire autrement les sciences sociales, d'avoir recours à un mode, si vous voulez, de restitution qui est généralement pris avec des pincettes dans la recherche et dans les sciences, à savoir l'humour, cette distanciation qui nous permet de nous distancier aussi de nos émotions, mais également de pouvoir aborder différemment des sujets que l'on traite de manière sérieuse, donc aussi questionner ce qu'est le sérieux, tout en ne perdant pas la rigueur scientifique. Notre livre n'est pas un livre de divertissement, pourtant vous y trouverez des bandes dessinées, vous y trouverez des dessins, vous y trouverez des quiz. Donc on a essayé d'ouvrir les genres, d'ouvrir les méthodologies, tout en restant dans l'idée que nous faisons un livre de restitution de terrain, donc il n'est pas question de faire une blague dadaïste, c'est quelque chose de très sérieux, mais qui va essayer de le faire de manière alternative, en posant littéralement la question, comment peut-on restituer un terrain fermé comme celui de la Corée du Nord, et comment produit-on aujourd'hui du savoir, quand on est anthropologue, historien, géographe, sociologue, c'est-à-dire questionner l'écriture de la science, donc qui est une problématique depuis les années 80, qui est devenue très très importante, et nous nous sentons en phase avec, donc à la fois une problématique qui est d'actualité, je ne parle pas de la Corée du Nord, mais plutôt de cette réflexivité du chercheur vis-à-vis de ces outils, et également ce qui a été intéressant, c'est que ce livre nous a amené à un travail en procès, en progrès permanent, qui fait qu'il y a eu une sorte de performativité, le livre s'écrivant en s'écrivant, où la collaboration avec Valérie et les autres auteurs a été permanente jusqu'encore à aujourd'hui. Encore aujourd'hui. C'est parti.